... Il a été demandé à ce que, à partir du 25, il y ait reprise de cours. Cela est dû au fait qu'on était obligé de suspendre le cours du fait de mesures dictées pour combattre la Covid-19, à savoir l'interdiction de rassemblement, de regroupement de plus de 50 personnes. Maintenant que la situation semble être résorbée, du moins est en voie de résorption, bien évidemment, il est tout à fait normal pour l'avenir de nos enfants, de nos frères et nos soeurs, que les cours reprennent. C'est vrai, il y a la saison de pluie qui peut impacter cela, mais on n'a pas trop de choix, surtout que c'est pour les classes des examens, à savoir la troisième et la terminale. Donc, on va faire avec. On n'a pas trop de choix. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas qu'il pleure pour permettre aux étudiants, aux enfants de reprendre les cours. Mais on ne peut pas dire qu'il ne faut pas organiser des examens ou bien qu'il ne faut pas réouvrir les classes parce qu'il y aura la saison de pluie. On a l'habitude de faire avec et on fera avec. Le plus important, ce sera le tchad qui gagnera. Je pensais que notre pays a déjà dépassé la phase du nord-sud, chrétien-musulman. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains qui se chinent à vouloir toujours ramener. C'est des tchadiens qui sont retenus. C'est des étrangers ? C'est des tchadiens ? Que ce soit des noms à consonance comme certaines personnes qui sont devenues des spécialistes sur les réseaux sociaux ont eu un titre. Que ce soit des noms qui aient de consonance musulmane ou bien chrétienne ou animiste, c'est des tchadiens. Et une fois formés, ils seront affectés dans tous les tchad. Ils travailleront à Mbaye Bougou, à Fada, à Bardaï, à Pala, à Qumra, partout. Ils serviront le tchad. Et c'est ça le plus important. Il faut qu'on arrête avec l'idée qu'il n'y a pas beaucoup de sudistes, qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans. Non, c'est des tchadiens. Et ils ne serviront pas d'autres pays, ils serviront le tchad. Pour moi, c'est ça le plus important. Le reste, chacun n'a qu'à continuer à fabuler, mais nous, nous avançons. Nous devons faire en sorte que la jeunesse tchadienne soit formée et surtout qu'elle revienne travailler pour le bien-être de nos concitoyens. C'est ça le plus important. La leçon attirée, c'est que, quelles que soient les prévisions qu'on peut faire, il peut y avoir des situations qui nous surprennent. Vous savez très bien que le président de la République a fait du secteur de la santé sa priorité. Il y a eu régulièrement des réunions sur la santé à la présidence avec les partenaires au développement. Les indices ont toujours été meilleurs. Le président a cherché à savoir dans les détails qu'est-ce qui ne va pas. Et quand il découvre que les informations qui lui sont rapportées ne sont pas fondées, il prend des mesures. Il assure. Malheureusement, cette pandémie, elle ne l'a surpris pas que le tchad. Elle a surpris toutes les nations, même les grandes nations. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un pays comme la France, il y manquait des masques ? Il manquait des masques. Je veux bien que les gens nous critiquent ici. Il manquait des masques. Il a fallu commander en Chine. Regardez un pays comme les États-Unis. Il continue à y avoir de morts. Pourtant, c'est la plus grande puissance mondiale. Donc, c'est pour vous dire, bien évidemment, nous devons réorganiser, et c'est ce qui est en train d'être fait, notre système de santé. Mais nous disons que nous ne devons pas rougir au regard des autres pays du bilan de ce qui a été fait, avec nos modestes moyens. Le gouvernement a pu, vraiment, avec peu de moyens, réaliser d'énormes choses pour la protection, pour la sécurité, je veux dire, sanitaire de notre pays. Et vous voyez le résultat. Je touche du bois. Zéro mort, zéro cas de contamination. Et c'est surtout la prise de conscience. Et c'est là où je dois dire que notre peuple est fort. Notre peuple est conscient. Quand on voit, quand il constate qu'il y a un danger qui risque de faire péricliter notre nation, la sensibilisation, la population sait, le peuple sait. Et quand le président de la République monte au créneau, ce n'est pas pour des affabulations, c'est que la situation est grave. Et quand il monte, il fait des propositions, il propose des solutions concrètes. Et la population le suit. Et c'est ça, pour nous, un leader. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème, c'est effectivement le problème de relations bilatérales. Quand on a un ami, et que même si vous êtes nombreux, et qu'il y a un feu qui prend votre maison, même si vous êtes nombreux dans cette maison, mais que les amis viennent vous aider, eh bien, ce n'est jamais de trop. Nul ne peut se suffire à soi-même. On a besoin des autres. Il y a un Haddad de chez moi qui dit, une seule main ne se lave pas. Il faut deux mains pour se lave. On a besoin des autres, tout comme quand ils étaient en difficulté, quand certains étaient en difficulté, ils ont eu besoin du Tchad. Quand la France, puisqu'on est en train de parler le 18 juin, quand la France était en difficulté, le général de Gaulle, quand il a lancé son appel de Londres, eh bien, c'était le Tchad qui était le premier pays à répondre. C'est tout à fait normal, compte tenu de la multilatéralité qui gouverne le monde, que quand il y a un problème chez nous, un problème de santé, que nos amis nous volent au secours. On n'en a jamais de trop. Sous-titrage ST' 501